J'ai fait quelques petites modifs, on va dire, sur le vélo, sur les braquets, tout ça. Mentalement, j'arrive à suivre. Je pense que le gros du gros, c'est mentalement. Avant, j'arrivais à être fort dans les tours pas importants. Maintenant, j'arrive à être fort dans les tours importants, même plus fort dans les tours importants. Donc, je pense que c'est ça qui a évolué. C'est ça qui arrive à me faire gagner, on va dire, des petits centimètres par-ci par-là. Et au final, ça a abouti à des victoires. Ouais, je pense que ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait surtout à la Coupe d'Europe, même à la Coupe d'Europe qui était le week-end juste avant. On n'a pas beaucoup roulé, mais juste de voir mes temps sur la piste qui sont bien, voire même très bien, ça rassure. Après, à la Coupe du Monde, pareil, les premiers tours se passent. Je vois que je fais des meilleurs temps. Je gagne des fois des tours en faisant les meilleurs temps. Je me retrouve bien. En finale, je me vois choisir premier en faisant le meilleur temps en demi. Ok, je savais que c'était possible. Je savais ce que j'avais à faire. Et bon, je l'ai fait, presque. Il y a eu une petite erreur. Mais bon, c'est comme ça. C'est de ma faute. Et voilà, la prochaine fois, j'essaierai de ne pas la faire. Mais ouais, je pense que c'est juste simplement de la confiance. Nous, la sélection des titulaires, on l'a su avant Véron, avant la Coupe du Monde de Véron. On ne savait pas les remplaçants encore. Et la place de remplaçants se jouait entre Maillet et moi, en fait. Elle se jouait sur la Coupe du Monde de Véron et celle de Bogota. On va dire malheureusement... Enfin ouais, malheureusement, il s'est blessé. Donc voilà, la place de remplaçants m'a été attribuée. Mais à la base, je ne m'y attendais pas du tout avant 2021. Je ne m'attendais pas du tout à aller à Tokyo, que ce soit en titulaires ou en remplaçants. À la fin de cette saison 2020... Enfin la fin. On est loin de la fin, mais on va dire maintenant, en tout cas. La place de remplaçants, elle est largement méritée. Et voilà, donc ça va être cool. Je vais faire une bonne expérience. Je vais aller aux Jeux Olympiques sans avoir de pression des Jeux Olympiques. Donc ça va être cool. Moi, pour être clair, je ne me prépare absolument pas pour les Jeux Olympiques. Je me prépare pour le championnat du monde qui va se dérouler un mois plus tard. Où ça va être le plus gros obléchif de la saison. S'il faut rentrer aux Jeux Olympiques, si malheureusement il y a un blessé, je serai prêt parce que je ne vais pas... Ma préparation ne va pas changer. Je ne vais pas être du coup en malforme. Je ne vais pas baisser de forme dans... Je ne pense pas en tout cas. Mais je ne vais pas spécialement me préparer pour les Jeux Olympiques. Déjà, rentrer une finale, ce serait déjà bien. Le réel objectif, ça va être le podium. Ça va être le podium. Mais déjà une finale, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment bien. Ça concrétiserait ma saison. La saison que je suis en train de faire. Qui est plutôt bonne. Et puis bien sûr, il y a les Coupes du Monde. Les dernières Coupes du Monde qui vont arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada